Donc, finalement, on en arrive à la définition de l'entreprise sociale, qui est la définition que nous avons retenue en équipe. Il y a une double filiation de l'entreprise sociale. Il y a une filiation française qui s'appuie sur l'économie sociale, l'association, les coopératives, les mutuelles, les fondations, dont le caractère irréversible de l'allocation des fonds à une cause d'intérêt général a fait qu'on les a rangées dans l'économie sociale. Après, vous avez l'économie sociale et solidaire qui a permis l'émergence et le développement de ces entreprises d'insertion dont je viens de vous parler. L'idée étant que dans l'économie sociale et solidaire, dans l'économie sociale, on est d'abord et avant tout sur une définition liée au statut juridique, association, coopérative, mutuelle, fondation, je viens de le dire. Dans l'économie solidaire, on a accepté l'idée qu'on pouvait avoir des sociétés de capitaux. Alors, d'abord des SARL et puis la création des CIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif qui ont permis d'introduire des idées de lucrativité qui jusque dans un passé récent étaient un très gros mot dans un certain nombre de cercles de l'économie sociale. Donc, il y a cette filiation-là et puis la filiation anglo-saxonne où l'accent est mis beaucoup sur la personne, sur celui qui porte et incarne le projet. Et c'est important qu'un projet soit porté, incarné par un entrepreneur, par un individu, sans se préoccuper ou en se préoccupant peut-être un peu moins de la dimension collective, la dimension association des parties prenantes, de tels et tous ceux qui interviennent dans les processus de décision qui concernent la collectivité. Pendant que je parlais, puisque l'énorme avantage de s'adresser à des étudiants d'école d'ingénieurs, c'est qu'ils savent lire et écrire et donc vous avez pu lire le transparent qui vous est projeté pendant que je vous parlais. On a mis réinvestissement d'une majorité des résultats financiers parce que cette expression-là, cette formulation-là, ouvre droit à la question de la lucrativité limitée, à la rémunération d'une certaine partie des capitaux. Le deuxième élément qui est extrêmement important, c'est bien sûr la notion de valeur sociale créée qui repose sur une idée d'innovation sociale puisque une entreprise sociale, pour nous, est forcément porteuse d'une innovation sociale. Alors entendons-nous, si on prend la définition Ashoka, c'est une innovation sociétale. L'archétype de cela, c'est Mohamed Younous avec le microcrédit, c'est-à-dire une initiative qui aboutit à une évolution majeure d'une part de la société, même si le microcrédit n'a pas éradiqué la pauvreté, loin s'en faut malheureusement, mais y avait-il et y a-t-il une solution unique, une solution miracle ? Donc c'est une innovation sociale qui fait bouger le système, mais ça peut être aussi une innovation sociale, on va dire, plus locale, c'est-à-dire, si on reprend l'exemple de la clé pour l'autisme, il n'y avait pas d'établissement qui accueillait des enfants autistes, à Cergy-Pontoise, Val-d'Oise, pourtant Ville-Nouvelle, à l'époque, maintenant c'est devenu une agglomération de droits communs de 200 000 habitants. Quelques familles se sont réunies pour créer l'établissement et ce faisant ont permis à 15, puis 30, puis 50, puis 82, et aujourd'hui 250 familles, de trouver une solution pour la personne handicapée, la personne autiste qui se trouvait dans leur foyer. Il y a là une innovation indiscutable. Donc il faut que j'aille vite parce qu'il paraît que je parle trop, mais néanmoins, je reviens sur la valeur sociale, la valeur sociale étant donc ce bénéfice que la société retire, qu'on ne sait pas vraiment qualifier, si on prend l'exemple en vie, quel est le bénéfice de voir un jeune qui ne travaillait pas se mettre à travailler. Alors on connaît le coût évité, très bien, ça on peut le calculer, mais il y a d'autres bénéfices. Une société qui donne de l'espoir aux jeunes, qui leur permet de se projeter dans l'avenir, est une société qui se porte mieux qu'une société dans laquelle on se demande tous les matins si on ne va pas faire fonctionnaire pour être sûr de ne pas se faire virer, et encore, même en étant fonctionnaire, ce n'est pas forcément une assurance tout risque.